Salut! Si vous êtes là, écrivez-moi votre nom et votre région. Vous êtes d'où? Salut! Je suis vraiment contente! Je vais m'en baisser un petit peu. Allô! Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Écrivez-moi votre nom d'où vous êtes. Vous êtes à votre combientième atelier? Premier, deuxième, dixième? J'ai perdu note de combien je suis rendue. Salut! Je suis tellement contente! Je suis tellement heureuse! Je viens de vous lire. Ok. C'est parti. Je ne m'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Déjà, on va commencer avec ça. Est-ce que vous m'entendez? C'est ça que ça nous dit. J'essaie de mettre le son. Est-ce que vous m'entendez? Je ne suis pas capable de donner vos commentaires. Fait que je vais arrêter de vous demander si vous m'entendez, puis je vais trouver comment lire vos commentaires. Donnez-moi une petite minute. Tiens! Comment est-ce que je fais pour voir les commentaires? Ah! Je pense que j'ai trouvé! Eh boy! Oui, je t'entends bien! Allô, Louisio! Marguerite Dorion! Salut! Salut! Raymond! Raymond! Raymond de Gatineau! T'es encore là! Allô, Raymond! On t'entend de Saint-Hyacinthe! Je suis à ma quatrième atelier avec toi et je t'adore! Je te vois et t'entends très bien! Qui est-ce qui me donne un beau message comme ça de Saint-Hyacinthe? Maria Benny! Allô, Maria! Allô! Allô, je t'heureuse! Ça fait trop longtemps! Ça fait trop longtemps! Ça m'a manqué! Allô, Carmen! Eh, dites-moi vos régions! Sylvie Réon, tu viens d'où? Carmen de Montréal! Tu as rétabli! Eh, Suzanne, j'ai fait une réaction allergique! Écoute, on ne sait pas encore à quoi! On est en investigation, mais oui, je vais mieux! Merci! Guylaine Gagné à Deschayons-sur-Saint-Laurent! Guylaine Gagné, dis-moi, c'est où ce Deschayons-sur-Saint-Laurent? C'est dans quel coin? Drummondville? Maman! Allô, Maman! Nadia! Allô! Carole! Carole, allô! Je suis tellement heureuse d'être ici! Oh, ça me manque tellement! Bedford! Shawinigan! France! Eh, tout des madame! On aime ça une soirée de film! Moi, je me suis pris un petit verre de Blanco! Victoriaville! Eh, je vais bien, Mélissa! Merci! Je vais super bien! Saint-Calyxte! Saint-Calyxte! Je connais très bien! Mon frère a déjà habité là! Mont-Laurier! Moi aussi, Mont-Laurier! Notre-Dame de Pontmain, Lacticef! Des beaux spots de pêche dans ce coin-là! Mont-Réal! Bonsoir, Oliviette! Ok, j'aime ça! C'est un beau nom, Oliviette! La Binière! Entre Trois-Rivières et Québec! Ok! Je comprends! Donc, de ce côté-ci? Non! De ce côté-là? De l'eau? Du fleuve? Joanne, Bonnevillion! Sainte-Marthe! Trois-Rivières, Daniel Rochelot! Saint-Hubert, pour aller voir, c'est ma voisine! Allô, c'est Jean-Charles, ma voisine! Ah, je suis tellement heureuse! On va juste se placoter ça! On ne fait pas de peinture, on se placote ça! Ben non, on va faire de la peinture! Saint-Cyprien de Napierville, Daniel Roi, en plus une roi comme moi, sur la Rive-Sud, Saint-Hyacinthe! Saint-Hyacinthe, j'ai sollicité la municipalité, je vais peut-être donner des cours à Saint-Hyacinthe! Qui c'est Allemand? Allemand, c'est des beaux points de pays, ça! C'est tellement beau, le Québec! Ah! Calibine! Que c'est le fun! De Saint-Hyacinthe et Laurentides! Salut! Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente! Julie Sauvignon! C'est super cool! Je suis vraiment désolée d'avoir eu à déplacer l'atelier la semaine dernière! Comme toutes les autres fois, il va être disponible sur YouTube dans pas long! Demain! Je vais essayer demain! C'est juste que c'est long comme processus, avant de pouvoir le sauver de FaceTime, pour aller le remettre sur YouTube! C'est une question quasiment dans 1h, 20h30 de délai d'attente de faire tourner, de regarder mon ordinateur qui tourne comme ça! Ben tranquillement! Pendant ce temps-là, je ne peux pas y toucher! Mais, rapidement, rapidement, je me donne toujours deux jours! Saint-Charles Boromé, de Québec, ma quatrième avec toi! Vous savez que tous les cours que j'ai donnés en date, gratuitement, sont tous sur YouTube! Si je les donne gratuitement, c'est... Allô, Sylvie! Allô, Sylvie Rose! Allô! Alors, tous les cours que je donne, ils sont gratuits sur YouTube! Ma chaîne sur YouTube, elle est à plusieurs places sur ma page Facebook, il y a des liens vers YouTube! Mon nom d'entreprise, c'est toujours la même chose! Mon nom d'artiste, c'est Lise Roy! Ben, c'est mon nom! Mon nom! Lise Roy! Nom d'artiste, Lise Roy, artiste de paint! Puis, tous mes noms d'entreprise, là, sur mon Hotmail, sur mon site web, puis sur YouTube! C'est Production avec un S, parce que je produis plusieurs choses! Donc, Production S, au pluriel, avec la lettre L pour Lise et R pour Roy! Super original! Donc, Production LR à commercial Hotmail.com pour mon adresse courriel! Production LR.com pour mon site web, puis sur YouTube! Bien, Production, encore une fois, au pluriel, LR sur YouTube! Vous allez me trouver! Tous les cours que je donne gratuitement sont disponibles sur YouTube! J'ai donné en date deux cours qui n'étaient pas disponibles, qui ne sont pas gratuits, qui sont à faible coût quand même, puis ça a super bien été! Le premier que j'ai donné, ça a été vraiment des cactus ici, qu'on a fait. On l'a fait en deux soirs, on a beaucoup travaillé la lumière, hein! Regardez tout le jaune, comment ça fait! On sent la lumière ici, on sent la lumière sur le dessus des cactus aussi! Ça, on l'a fait en deux soirs. C'est toujours disponible si jamais vous voulez l'acheter, le tutoriel pour ce cours. Mais en fait, c'est l'enregistrement que j'ai fait pendant le cours. On voit les participants, on voit mes commentaires avec les participants, mais comme tous les autres cours, vous pouvez quand même les mettre sur pause. Alors, si jamais vous voulez vous le procurer, c'est 15$! Puis l'autre que j'ai fait aussi, que je n'ai pas encore terminé la mienne, mais elles sont bien bien! Elles sont bien bien! Alors, c'était les fleurs texturées. Beaucoup, beaucoup de plaisir! C'est très crouteux, ça! Il y a beaucoup d'épaisseurs de peinture, là! C'est une bien bien bonne affaire! J'ai fait un gros format, hein! Je suis aussi payée en train! J'ai fait un gros format! Alors, celui-là aussi est disponible, 15$! Puis vous recevez les deux cours qui ont été faits! Je suis en train de préparer le prochain cours, mardi prochain et le mardi suivant. Donc, deux mardis, 15$ pour les deux cours. Si vous n'êtes pas disponible, bien, vous avez, avec le 15$, vous recevez le visionnement. Donc, vous pouvez le faire après. Alors, on va parler à la libellule. La libellule, on travaille d'autres choses. La libellule, bien, premièrement, si vous regardez mon jeu de lumière, mon dégradé, là, je ne vais pas me vanter, là, mais il est pas mal impeccable. Tu sais, ma transition, là, entre, entre ça, là, elle est vraiment bonne. Pour avoir une belle transition comme ça, il n'y a pas de secret, c'est de la patience, c'est des techniques de douceur, pour savoir quand est-ce mettre la peinture, quand est-ce pas trop, quand est-ce platé, quand est-ce frotté. Fait qu'on va tous regarder ça ensemble. L'autre chose qu'on va regarder encore avec cet exercice-là, on va vraiment regarder la lumière. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, mais on a vraiment l'impression, là, de voir la lumière, là, qui frappe, ici, là, sur les queneaux, en tout cas, les queneaux, et puis même chose. On va venir travailler, là, ça, là, c'est, là, on va venir travailler le petit pinceau fin. Les petits détails, ici, là, c'est des petits, petits détails, il faut être patiente. Je vais vous montrer comment travailler le petit pinceau fin, comment bien mettre la peinture sur le pinceau, comment la placer, encore ici, une fois. Alors, le petit pinceau fin. Alors, c'est un travail qui va se faire tout en finesse. Je vais probablement filmer aussi de façon différente que vous puissiez vraiment capter tous les petits détails. Fait que ça, c'est les ateliers à venir. À venir. Je retourne à mon ordinateur. Bon. Vous voyez tous les commandants. Donc... Bien, je m'apprésente. Ha! 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 Un petit pinceau fin pour ceux qui viennent d'arriver. Ha! 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 Pour ceux qui me connaissent, là, vous allez voir que j'ai un petit déficit d'attention. Quand je commence à lire un message, bien, j'arrive de peindre et je me déconcentre. Fait que, quand je pars dans ma bulle de peintre, puis je vous parle, puis tout ça, j'aime bien ça partir sur un arbre d'aller, puis continuer, puis arrêter un moment donné, puis vous dire, avez-vous des questions? Puis là, on arrête, puis là, je vous demande, est-ce que tout le monde est rendu à la même place? Est-ce qu'on continue? Vous voulez voir un autre cinq minutes? Juste le temps d'aller me faire une tasse de café, etc., etc. Bref! Tout ça pour vous dire que je suis toute seule, et la seule façon que je peux vous répondre, c'est si... C'est si vous écrivez en lettres majuscules. Si vous... Si... Si ton... Tu vois, il y a quelqu'un qui m'a écrit, là, puis je suis terminée d'écrire, lire en même temps, d'essayer de parler, je l'ai une vraie folle. Parce que je ne suis pas capable de lire, puis de parler en même temps, dans le fond, parce qu'on est capable. Fait que, si vous avez une question pertinente à ce que j'arrête de me filmer et que je réponde à cette question-là, bien, écrivez-la en majuscule, puis je vais m'arrêter, puis vous allez être filmés dans votre question, puis je vais donner votre nom. Sinon, attendez que je vous dise, y a-tu des questions? Puis là, je vais aller, je vais répondre à vos questions. Mais les questions, s'il vous plaît, en majuscule. Question, deux points, la question majuscule, je vais vous lire, je vais vous répondre. Même chose, j'ai la maudice habitude de mettre mon épaule dans le canva, puis vous ne voyez pas bien. Là, l'écrit en majuscule, torse ton épaule. Si je ne parle pas assez fort, plus fort. Si je vais trop vite, vous pouvez écrire trop vite, mais souvent, je m'arrête. Je vais pouvoir m'arrêter régulièrement. Euh... Autre chose, donc... Qu'est-ce que je vous demande en retour? Partagez, 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 partagez mes événements, partagez ce que vous faites, envoyez-moi des photos. Si vous m'envoyez des photos de ce que vous avez fait ce soir, allez-moi ça, j'adore ça. Ça va avoir votre interprétation. Puis après ça, je vais les publier. Je publie toutes les photos. Partagez ça aussi. Aimez, si vous likez la page, si vous likez... Chaque fois qu'on met des photos de ce que vous avez faites, si vous likez, Facebook, c'est un algorithme, ça ramasse tout ça, puis pouf, ça le renvoie dans l'univers. Si jamais il y en a, il y en a qui sont super fines, il y en a qui font des contributions. C'est super, super gentil. Moi, je fais ça ce soir gratuitement parce que je vous aime, puis parce que j'aime ça peindre, puis parce que pour moi, la créativité pour l'être humain, mon Dieu que c'est un bien-être tellement important, puis peut-être sous-estimé. Ça fait partie des valeurs, des valeurs puis des besoins essentiels à l'être humain, la créativité. Fait que je vous invite à vraiment explorer votre créativité. Si c'est pas dans la peinture, ça peut être dans d'autres choses. Ça peut être dans les mots, dans la poésie, ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le bricolage, ça peut être dans l'acriculture. Peu importe, mais allez chercher votre créativité à l'intérieur de vous. L'être humain est fait pour produire. On est fait pour travailler avec nous-mêmes. On a tellement de choses à exprimer. Je suis autour du Tarte, fait que moi, je vous donne tout ce que j'ai comme ça. Je donne les cours privés aussi. J'ai quelques étudiants qui viennent en cours privés. En septembre, on commence à Saint-Amare, des cours lundi souvent aux adultes. Jeudi soir aux enfants. J'en regarde encore d'autres possibilités. Il va y avoir d'autres cours, mais ceux-là sont sûrs. Sûrs sur ceux, Covid tout est inclus. Lundi soir, adulte, Saint-Amare. Jeudi soir, enfant jusqu'à 12 ans. Mettons, on parle, enfant, on parle 8-12. Hein, Saint-Amare, toujours. Je suis, ok. Hey, on commence. On commence. On commence. Est-ce qu'il y a des questions sur le large ou sur le long? Ok. Bon, ça commence les questions. On commence. Question sur la large ou sur le long. Ça va comme tu veux. Ça, là, tu le fais comme tu veux. Je l'ai fait comme ça. Est-ce qu'on pourrait le faire de l'autre bord? Absolument. Quand je le dis, je le spécifie. C'est une toile carrée, mais le reste, c'est vraiment au peu. Moi, ce que j'aime, là, ce que je vous donne, c'est la base de comment. J'essaie de vous donner des trucs, mais s'il vous plaît, faites-moi votre interprétation. Dans les fleurs, ici, dans mon atelier fleurs, il y en a ici qui ont ajouté des papillons, des abeilles. Moi, j'ai montré la base, mais j'ai encouragé tous les participants de faire des différentes fleurs puis d'en faire d'autres ailleurs. Ça fait que vraiment, c'est votre interprétation. Donc, choisir un homme de peinture professionnelle, est-ce que les couleurs sur la toile sont plus belles? Sujeanne Chagnon, c'est une excellente question. J'ai parlé, j'ai fait un clip sur les couleurs, j'ai fait un clip sur le matériel qui est sur YouTube et j'en parle justement, je parle des différents pinceaux, je parle des différentes couleurs, je parle de pigments. Alors, oui, effectivement, il y a une différence. Suzanne, je t'encourage à aller voir sur YouTube le matériel, je crois que ça s'appelle matériel pour les ateliers. Un petit clip de 20 minutes. Puis, sinon, pose-moi la question. À la fin du cours, je vais avoir une session questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que vraiment, on est ici pour peindre et pas juste pour m'écouter et faire du blablabla. Alors, moi, je commence. Puis, si vous avez des questions, je m'en viens de l'autre côté. Alors, si vous avez des questions, encore comme je vous le disais, en lettres matricules, je vais juste m'installer ici. J'amène mon ordi parce que c'est avec mon ordi que je peux vous lire. Puis, avec ma tablette que je vous filme. Donc, ah oui, fait que j'ai dit mardi prochain. Alors, mardi prochain, on fait l'année des lules. C'est deux mordis. Mardi prochain, le mardi suivant. L'autre mardi d'après, ça va être un cours, 10 dollars de cours. Ça va être juste un soir. Je suis en train de le construire. Il n'est pas terminé. Il est en construction de l'année aujourd'hui. Mais si vous regardez, ça va ressembler à ça. On va vraiment jouer avec un dégradé de montagne. Ici, on va avoir un soleil. Avec vraiment un soleil qui se couche. Ça va être le ciel, il va être jaune. On va avoir les tout petits oiseaux qui partent là-dedans. Ça va se faire en un soir. C'est 10 dollars. Ce n'est pas débutant, mais ça va être un peu plus lent. Donc, s'il y en a qui veulent s'inscrire, je vais juste m'envoyer un petit courriel en privé. Bon, on commence. Eh oui, 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 on commence. Alors, voilà le canevas. Le canevas est installé. Oh, je suis contente. Je vais baisser un peu. Question que vous voyez ma palette. Est-ce que tout le monde voit bien ma palette ici? Ma palette est là. On voit bien ma palette. Que je suis contente. Eh, vas-tu dire des fois que je suis contente? Ok. Je m'installe comme ça. Je vais juste vous voir en même temps. Jocelyne d'Arlington, tu poses la même question qui a été demandée tantôt. Est-ce que la qualité? Oui, il y a des différences sur les qualités. Alors, les questions majuscules. Si vous voulez, on va commencer. Puis, à la fin, pendant que les gens se mettent à date avec nous, on va répondre. Fait que rappelez-moi, à la fin, de parler de qualité de toile, de qualité de peinture, de pinceau. J'en parle souvent, mais je vais en faire un refresh encore. Allô, Jean-Claude Duval. Bravo, champion. Grosse ma... Jean... Jean-Claude Duval. J'essaie de te faire un petit pouce. Merci d'être là. Merci de représenter la jambe masculine. Merci. OK. On commence. On commence. Qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? Je vais vous remettre ça. Qu'est-ce qu'on a comme matériel? Toujours, toujours, c'est toujours la même chose. Bleu. Bleu primaire. Bleu cyan. Jaune primaire. Jaune primaire. Et rouge magenta. Je me sers beaucoup de cette peinture-là. Je l'explique sur mon petit clip YouTube. Alors, on ressort les autres couleurs-là. J'ai du blanc. J'ai du blanc, ici, en-dessus, parce qu'il est un peu plus épais. Puis, j'ai mon blanc, ici, qui est professionnel, mais il est un peu plus liquide. Alors, j'ai les deux, ce soir. Puis, je me suis sortie aussi deux noirs. Je me suis sortie un noir plus pâteux, plus heavy body, plus épais. Puis, j'ai un noir, ici, qui est plus liquide. Fait qu'on va voir... Un moment donné, je vais vouloir être plus fluide que d'autres. Alors, ça, ici, j'ai mon eau propre. J'ai mon eau propre, ici. J'ai mon eau propre. J'ai des pinceaux, toujours la base, hein. On a un moment après ça. Donc, j'ai quelques langues de chat, quelques grosses langues de chat. Comme vous savez, là, je travaille beaucoup avec les grosses langues de chat. J'ai quelques plus petites langues de chat, aussi. Je me suis sortie quelques petites langues de chat. J'ai quelques petits pinceaux, là, avec des mines plus... Des pinceaux ronds, là, question de pouvoir faire les détails dans les arbres. Là, je me suis sortie des pinceaux. Puis, j'ai mon pinceau, mon pinceau. Et je rappelle, là, avec lequel je vais faire les petits flocons ou les étoiles par la suite. Donc, on commence. Ici, j'ai mon eau. J'ai un chiffon. Toujours un chiffon. Puis, bien sûr, bien sûr, mais bien sûr, j'ai mon verre de vin Blanco. Parce que pendant 14 jours, j'étais malade. Il y en a pas eu de vin. Et je vais mettre l'oeuvre que je veux reproduire. Je vais la mettre à un endroit où est-ce que je peux la revoir, que je peux quand même bien la revoir. Comme ça. Wow! On passe. Donc, si vous voyez, là, si vous regardez bien ici, là, c'est facile. C'est facile. On part du jaune. On rajoute le rouge. Tranquillement. On rajoute le rouge. Alors, on part du jaune. Bien, sur YouTube, j'en ai un clip sur le set chromatique sur les couleurs. Donc, je pars avec mon jaune. Je rajoute du rouge. Donc, je fais toutes ces orangées-là. Rendu ici, là, je suis comme dans l'oranger bleu. Puis là, ici, il ne faut plus que j'aille de jaune. Bien, je m'en vais vers les mauves. Fait que là, je vais commencer à rajouter du bleu dans mon rouge pour en arriver ici avec du bleu à la fin. Fait qu'on commence ça. On commence ça dans le fond. Comme on va rajouter ici, par la suite, une espèce de gazon, de sol. Bien, le bois de ma toile, on s'entend que ça, ça n'a pas tant d'importance. Fait que j'ai pas besoin d'être super précise en bas. Mais, je vais avoir un beau liché. Puis, je vais un liché, là, un diagonal. Comme ça. Alors, on va vraiment se promener avec des grands coups de pinceau. Complet. Un petit truc. Je vais le dire avant de commencer. Quand on fait un beau coup horizontal comme ça, on le fait complet. On part pas d'ici. On part à l'extérieur du cadre. Puis, on finit pas là. On finit à l'extérieur du cadre. Si je commence ici, puis je finis là, ça va paraître. Puis, je vais vous le montrer tantôt. Si vous êtes à plat, c'est encore mieux. Parce que quand vous êtes à plat, là, vous pouvez vous permettre de partir, là, à plat. Par exemple, j'étais à plat ici, là, sur la table. Bien, je pourrais partir à l'extérieur de mon cadre, puis accrocher, puis sortir ici, là. Vous voyez? Fait que là, on start. On start avec, je vais prendre ma palette ici. Donc, je me prends toujours mes trois couleurs primaires. Je vais prendre un petit peu de jaune. Je m'en vais toujours à l'extrémité parce que je veux me laisser de la place pour pouvoir faire des mélanges de couleurs du rouge et du bleu. Quelqu'un me pose une question sur les couleurs primaires. Je les ai nommées tantôt, puis ils sont sur le ring YouTube. Je les renomme encore une autre fois. Toujours la même chose. Bleu, cyan, rouge, magenta et jaune primaire. Si on n'en a pas, les couleurs primaires, on essaie de prendre un bleu qui est neutre. Donc, un bleu qui n'a pas trop de mauve, qui n'a pas trop de vert, un rouge qui n'est pas orangé, qui n'est pas violatré. Puis, le jaune, c'est moins difficile. Un jaune neutre. Il faut des couleurs neutres. Si mon rouge, il y a un peu d'orange dedans, aussitôt qu'il va frapper le bleu, ça va faire des bruns. Ça ne sera pas beau. Alors, ça prend des couleurs qui sont le plus pures possible. Elles peuvent être pures avec un peu de blanc. Ça, il n'y a pas de problème, mais on les veut pures. L'autre chose aussi, on va travailler avec un peu de blanc aujourd'hui parce que, comme mon arbre, comme ma silhouette sur le dessus est noire, il ne faut pas que mon fond soit trop foncé. Parce qu'on veut quand même que l'herbe apparaisse. Ça fait que je vais quand même un peu pâlir mon fond. Ça fait que je vais commencer dans le coin ici avec du jaune. Alors, je vais me prendre du blanc aussi. Bon, c'est la soirée qu'on finit les tubes. Donc, je m'en viens avec, je vais commencer dans le fond ici avec le jaune tranquillement. Le jaune, aussitôt que, je vous en ai parlé souvent, le jaune, c'est une couleur qui ne reste pas jaune longtemps, qui se contamine facilement. Aussitôt qu'il y a une autre couleur qui la touche, elle va devenir, elle va être influencée par l'autre couleur. Ça fait que c'est pour ça que je vais commencer tout de suite. Je vais me prendre un peu de jaune, je ne sais pas si vous voyez, avec mon pinceau, je vais me prendre un peu de jaune. Puis, je vais aller me chercher un peu de blanc, là, pour que mon jaune soit plus lumineux, plus pâle encore. Donc, je suis bien, j'ai perdu mon pinceau, là. Tu vois, j'en ai pas trop. J'en ai pas trop. Je suis comme autant, là, je pars pas avec, je pars pas avec une grosse cuillerée, là. Je pars pas avec un gros lumpe, là. Je commence tranquillement. Là, je vais venir flatter ma toile, là, de façon, vraiment horizontale. Vous pouvez en même temps, là, profiter pour faire vos tours si vous voulez. Ça, c'est quand même, vous pouvez faire ça en même temps. Alors, profitez pour le faire si vous avez un contour. Là, je m'en viens avec mon jaune. Puis, je vais juste continuer à monter mon jaune, là, jusqu'à temps que je chante, puis il n'y en ait plus beaucoup sur mon pinceau. Je peux monter quand même assez haut. Voyez-vous, là, je sens que mon pinceau, il y en a de moins en moins. C'est comme si j'essuyais mon pinceau sur mon canevas. Voyez-vous, il y a quasiment plus rien sur mon pinceau, là. Peut-être que si je l'aplatis, là. J'ai commencé avec mon jaune. Juste vérifier que tout va bien. Parfait. Je vais prendre mon pinceau ici. Il y a encore du jaune dedans. Je vais aller me chercher une petite goutte de rouge à côté. Je vais y aller ici à côté pour me faire, ça va me faire, vu que j'ai du jaune. Tiens, je vais le reprendre un peu. Un petit peu de jaune, un petit peu de blanc. Je vais charger mon pinceau. Je vais le recharger un petit peu, là. Il n'y en a pas gros, les filles, là. Puis, Jean-Claude aussi, là. Il n'y en a pas gros. Ça n'en prend pas gros. Puis, je vais aller me mettre une petite pichenoute de rouge ici. Je vais aller prendre un peu de rouge. Puis, je vais aller me faire un petit orangé. Regardez. Ça me fait un petit orangé. Fait que je vais rentrer mon orangé ici, là. À partir du blanc, du jaune. Voyez-vous que je n'ai pas descendu jusqu'en bas. Encore un coup, vraiment un coup. Puis, sentez-vous bien à l'aise de changer votre toile de position, là. Regardez. Moi, je vais me la mettre comme ça. Parce que question de bien... Puis là, je m'en viens avec mon orangé, là. Fait que vous voyez, avec mon orangé, je n'ai pas été jusqu'en bas, là. Parce que je désire quand même garder mon jaune, là. Fait que ce que ça fait, ça me fait quand même une très belle transition du jaune vers l'oranger. Oups! Je lui ai donné un coup de pinceau à l'inverse. Oui. Puis, quand je vous disais tantôt, là, mon coup de pinceau, il sort vraiment de mon cadre, là. Je ne pars pas d'ici. C'est tellement important, ça. C'est des petits détails que je répète souvent, mais je vous le dis, ça fait toute la différence. Si je pars mon pinceau d'ici, je ne veux pas regarder où est appliqué mon pinceau. Voyez-vous comment est-ce qu'ils vont? Ça va faire un courant. Tandis que si je pars de l'extérieur, puis je m'en viens de même, puis je donne mon pinceau juste que je sortir du cadre, mais regardez si c'est propre. C'est propre, propre, propre. Puis, on peut en même temps, comme je vous disais tantôt, on peut en profiter pour aller faire les contours en même temps. Tu vois, mon pinceau, il est sec, là. Il ne colle plus. Il n'y a plus comme... Mais ça ne me tente pas de mettre juste la peinture pour le voir. Fait que je vais juste mouiller un petit peu. Petite goutte d'eau sur le bout de mon pinceau. Petite goutte d'eau de rien. Écoute, j'en ai à peine, là. Puis même, là, pour voir si j'en ai trop, puis j'ai mis ma goutte d'eau, je vais venir quand même l'estomper un peu, là, pour dire, OK, j'en ai-tu pas trop. Puis là, regarde, il est un peu trempe. Ça a juste mouillé le restant de la peinture qu'il y avait dedans. Puis, je peux me permettre d'aller faire ma petite finition. Il y a toujours dans le même angle. Bien, on va faire ça propre. Propre, propre, cette semaine. Puis, on s'en vient... Tiens, j'étire ça de ce côté-là. Ça a bien l'allure. Ça s'en vient bien. Je vais refaire le même principe encore. Je vais encore y aller, mais là, je m'en vais encore avec un peu plus de rouge. Donc, je garde toujours le même pinceau. Poum, je vais le laver. Je m'en viens chercher du rouge. Alors, j'étends mon rouge dans mon pinceau. Pareil comme tantôt. Je ne le charge pas trop. Je ne le charge pas trop. Puis là, je m'en viens ici. Puis ici, ça commence... Ça commence à être simple. T'as-tu une question? Fais-tu mettre le lien, s'il te plaît, pour le site de peinture? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Puis là, c'est une lettre en majuscule. Donc, je me dis que c'est important. Donc, je vais arrêter. Est-ce que la qualité d'une toile... Non, ce n'est pas ça. OK. Bon, j'imagine que ce n'est pas une question importante. Faites-moi des petits pouces, si tout va bien. Petit pouce, petit cœur. Faites-moi, parce que là, je parle, je parle, mais je n'ai pas de... Faites-moi que tout va bien. J'espère que tout va bien. Tout va bien? Ouais! Ouais! Faites-moi que j'aime ça. OK. Donc, je continue. Faites-moi, j'ai pris mon pinceau encore. Je n'en ai pas trop mis dedans. Regardez-moi, je n'en ai vraiment pas beaucoup. Je m'en vais chercher mon orange ici que je viens de... Tu sais, j'ai pris ce qui me restait. J'ai mis du rouge. Bien, je trouve que ça commence à coller, là. Regardez, tu sais, ça lève le papier tellement que... Faites-moi, je vais aller mettre une petite gotte d'eau. Pas beaucoup. Pas trop. Bien, je ne veux pas que ça devienne trop liquide, mais un petit bout d'eau pour m'aider. Donc là, j'ai mon eau ici, en arrière. OK. Un petit bout d'eau, je vais remercier. Bien, le pinceau par terre. Badading, badadang. Allez voir. Ah, là, ici. Je vais juste essayer ça. Bon. Donc, ici, j'ai mon petit orangé, comme je dis. Je disais. Puis là, je m'en viens encore, là. Je vais partir. Eh boy, je me suis... Ha! Je m'en suis mis dans ma robe. Alors, je vais partir à peu près ici. Vous voyez, ça fait une grosse démarcation, mais je vais venir la fondre dedans, là. Je vais venir encore, là, un petit bout d'eau. Un petit bout d'eau. Après, aussitôt que je mets un peu d'eau, là, ça s'étend. Et là, je peux descendre un peu, là, dans mon jaune. Là, plus je descends, plus je flatte. Et là, là, je flatte, là. Je flatte, je flatte, je flatte doucement. Puis là, j'éteins. Voyez-vous? Regardez. Ici, c'est joli. Voilà. Bien. On va être plus bas que l'originale. Puis, je suis bien contente parce que l'originale était trop foncée. Tiens. Ah! Continue. Donc, je vais continuer le même exercice. Mais là, je m'en vais... Je laisse pas mon pinceau, mais je m'en vais chercher du rose quasiment pur, là. Je peux y mettre une petite goutte de blanc. Puis, je m'en reviens, là, à peu près ici, là. Je vais vraiment faire la transition, ici, entre le rouge, parce que je vais lâcher le jaune bientôt. Je vais ramener ça un peu dans mon orangé. Marquer mon coup de pinceau sort toujours, je sort toujours de mon cadre. J'essaie de ne pas aller jusqu'au bout. Je vais même repasser avec un petit peu de jaune, là. J'ai repris un peu de jaune. Puis, je vais recommencer l'exercice de façon contraire, là. Donc, je pars le jaune du coin, puis je m'en viens. Regardez si ça sent bien vibrant, mon affaire. J'ai fait l'exercice contraire. Je suis partie du jaune, je me suis en allée par là. Tantôt, je prenais le rouge, puis je m'en venais par là. On va le refaire une dernière fois. OK? Alors, je prends... Je vais juste un tout petit peu d'eau pour... Ma peinture, elle est sèche. C'est très humide. Donc, j'ai mouillé un peu mon pinceau. Question de... Tu sais, je veux que ça soit... Je ne veux pas que ça soit transparent, là. Mais je veux que ça puisse glisser. Alors, je prends juste du rouge. J'ai pris juste du rouge. Je pars d'ici de ma frontière. Je pars d'ici. Puis, je descends mon rouge bien tranquillement. J'en ai pas trop mis dans mon pinceau. Là, je descends dans mon orangé. Voyez-vous. Puis, je remonte. Je n'ai pas été jusqu'au bout, mais je veux garder mon jaune. Je vais faire encore une dernière fois le même exercice avec le jaune. Mais je vais enlever l'excédent ici. Là, je vais vraiment... Quand je fais ça, je pince le pinceau avec mon chiffon, là. Je le pince pour enlever les... Tu sais, il faut que je le lave, mais je le pince. Là, je repars avec du jaune. Donc, je prends un peu de jaune ici sur mon pinceau. Remarquez, hein? J'en mets, tu sais, j'en mets, mais je fais pas une grosse... Tu sais, l'erreur qu'il y a beaucoup de fonds, c'est d'en mettre trop. Trop, c'est dur de l'enlever. Pas assez, on peut en rajouter. Puis, je vais faire une dernière fois l'exercice en partant du bas. Tiens. Regardez la belle lumière que ça fait, justement, le jaune. Tiens. Wow, c'est beau, ça. Voilà. Puis, encore, comme tantôt je vous disais, bien, vous pouvez venir faire vos petits tours aussi, là. Ça va être tout cute. Ça va être propre, puis ça va être fait en même temps. On peut faire ça. Tiens. Ici aussi. Je vais faire ça ici. Je vais rentrer dans le jaune, là, tranquillement. Regardez, ça me fait quand même mon petit dégradé dans le jaune. Voilà. Bon, on continue. Là, maintenant, il faut très, très, très bien laver le pinceau, parce que je m'en mets dans les bleus, puis je veux pas qu'il y ait du jaune, de rouge et du bleu, parce que si on mélange les trois couleurs primaires, on va faire du brun et on ne souhaite pas ça. Donc, ce que je vais faire, c'est, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller bien, bien laver et essorer votre pinceau, enlever l'excédent d'eau. Fait qu'on fait tout ça ensemble. Allez hop, on lave notre pinceau. Moi, je m'en vais au lavabo. Est-ce que tout le monde est prêt pour continuer? Donc, mon pinceau est bien lavé, puis surtout, 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 bien essoré. Bien lavé, bien essoré. J'aurais pu le faire dans mon petit pot aussi. Ça a été fait au lavabo. Et là, je pars au contraire. On va faire l'exercice contraire, mais on va partir d'ici, on s'en vient à l'intérieur. Fait qu'on va partir avec le bleu foncé ici pour aller faire du mauve. Donc, je vais prendre du bleu. Mais, comme je disais tantôt... Excusez-moi si je ne manque pas les questions... OK. Bon. Alors, je pars au contraire. On va partir du bleu ici, et on s'en met à l'intérieur. Donc, je vais prendre du bleu, ici. Un peu bleu, comme tantôt. Regardez, j'en mets sur le bout. Puis, je vais aller me chercher un peu de blanc. Parce que, comme je vous disais, je ne veux pas aller... Puis, je ne mélange pas trop. Moi, j'aime ça que... Regardez sur mon pinceau où il y a du bleu, du blanc. Ça va me faire des variantes de couleurs. Là, je fais le même exercice, mais je vais faire le contraire. Fait que je pars du bleu là, et je m'en reviens. Je m'en reviens, comme ça. Tiens. Je peux même... Je peux même... Si vous avez un petit coton-tige... Souvent, je travaille avec les coton-tiges. Si je veux me rajouter des petites lignes dedans, là. Regardez. Je pourrais facilement prendre du bleu foncé. Regardez. Je vais me faire des petites lignes dedans. Je vais me faire des petits... J'ai mis juste un petit peu de bleu foncé. Puis, vous allez voir, avec mon pinceau, juste en l'estompeur. Regardez bien doucement. Bleu. Regardez si ça devient intéressant. Puis, on voit le beau mouvement, comme on souhaite. Regardez si c'est doux, doux. En même temps, je vais en profiter pour aller faire mes petits coins, là. On fait ça en même temps. Tiens, ça va être fait. Moi, mon pinceau, il commence à... Il ne veut pas, là. Il est trop sec. Alors, une petite goutte d'eau. Juste une petite goutte dernière. Pas trop... Trop, c'est comme passé. Tu vois, il est trop... Il y en a trop de peinture. Trop d'eau, ça devient translucide. C'est pas ça qu'on souhaite. Et je vais en faire ce côté-là. C'est bon. Non! Ça va bien. Donc, on a commencé notre bleu. J'aime bien ça. Là, je vais prendre... Mon coton-tige. Je vais prendre... Mon bleu, ici. OK? Puis, je vais aller me faire un petit mot avec le rouge, mais je vais jouer dans ma palette de rouge, là. Vous avez vu tantôt, quand j'ai joué dans ma palette de rouge, je l'ai tiré ici avec des différents orangés, mais je l'ai tiré vers le bas. Mais là, je peux aller l'étirer de l'autre bord avec le bleu. Bien, je ne veux pas venir mélanger mon jaune, hein. Question de gérer sa palette. On parle de gestion de palette à soir. Donc, j'ai mon pinceau bleu. Je m'en vais dans mon rouge, ici, où est-ce qu'il n'est pas sale du tout, mon rouge, là. Il n'y a pas de jaune dedans. Alors, avec mon bleu, je vais aller me chercher du rouge, ici. Puis, ça devrait venir me faire un petit mauve. Regardez le beau petit mauve que j'ai là. Ici, je veux que mon mauve soit un petit peu plus bleu tard, bien, je peux y rajouter un peu de bleu. Je vais quand même y mettre une petite coupe de blanc, parce qu'on essaie de mettre ça pas trop foncé. Fait que, voyez-vous, ça me donne une espèce de bleu... Mon Dieu, c'est beau, hein? C'est un peu pâle. Fait que je vais rajouter du bleu, puis je vais rajouter un petit peu de rouge. Bon, ça me fait un beau mauve bleu. Moi, ça me convient pour l'instant. Je vais prendre cette couleur-là, puis je vais venir la mettre encore là. Je pars à peu près dessus. Tiens, comme ça. Je l'applique jusqu'à temps qu'il ne m'en reste presque plus sur mon pinceau. Puis là, je vais remonter pour aller l'estomper dans mon bleu. Mais là, je flaque, là. Là, je ne vois pas fort. Jusqu'à temps que je ne le vois plus, qu'il disparaisse. Voyez-vous si c'est joli. C'est comme ça qu'on fait des dégradés. C'est comme ça qu'on fait des dégradés. Voilà. Je vais refaire le même exercice encore une fois dans mon monde. Est-ce que tout va bien? Vous, vous prenez vos types de peinture. Question pour le coin, c'est juste bleu. Oui, j'ai parti avec juste du bleu, puis je m'en viens tranquillement dans mon rouge. Alors, je suis dans mon bleu ici, la même couleur, mon petit monde. Je vais y rajouter du rouge pour le mettre encore plus... On s'en va vers le fuchsia, tranquillement. Fait que j'ai rajouté un peu de rouge dedans. Petite goutte de blanc, petite goutte de bleu encore. Je vais en avoir assez. Mais je veux que ça ne soit pas ce bleu-là. Je vais rajouter du rouge parce que je veux que ça soit un peu plus mauvaise. Bon, ça a l'air plus mauve, ça. Fait que je m'en viens ici. Et encore une fois, regardez, je pars de là. Je m'en viens, j'avance quelques pas. Allez, comme tantôt. Puis, je vais descendre un peu dans mon bleu. Là, je suis flat, là. Jusqu'à temps qu'il disparaisse. Regardez si c'est joli! Wow! Ah, c'est tout assez beau! Ça revient bien! Est-ce que tout va bien? Faites-moi des petits... Faites-moi des petits pouces, des petits souris, des petits... Ah oui, des coeurs! Merci! Alors, là, on est rendu vraiment... Moi, j'appelle ça différents noms, différents soirs. Mais là, pourquoi j'appelle ça la frontière? C'est la fusion. Ici, on a bleu et rouge. Puis ici, on a jaune et rouge. Donc, la couleur, là... La couleur... Qui ont en... C'est quoi le mot, là? Qui ont en rapport, les deux, c'est le rouge. Donc, dans le milieu, je veux venir mettre du rouge. C'est le rouge qui va venir s'estomper vers le mauve. Puis c'est le rouge qui va venir s'estomper dans l'orange. Fait que je vais quand même inser mon pinceau un petit peu, là, ici. J'irai pas la revoir parce que j'en m'entends pas. Fait que je vais enlever l'excédent de l'eau. Je le repince. Puis là, je m'en vais travailler avec du rouge. Fait que je vais mettre du rouge. J'en avais plus. Plusieurs façons de le faire, là. Ça a séché un peu, ici. Je pense que je vais m'en aller dans le milieu avec du rouge. Donc, je vais prendre... Je vais me faire du rouge avec un tout petit peu de blanc, là. Donc, je me fais un petit rouge, ici. C'est quand même assez foncé. Puis, je vais venir dans le milieu, là. Tiens. Puis, je vais m'en aller vers mon mauve. Si j'en ai pas assez, si tu as passé de peinture, fais en d'autres. Tu vois, moi, j'en ai pas fait assez. Je m'en vais comme ça vers mon mauve. Déjà, mon pinceau commence à... Puis, écoutez, il est trop sèche, là. Fait que, si je le mets de côté, j'ai envie d'aller chercher encore un petit peu de peinture sur le réservoir. Mais là, je viens frotter, là. Quand j'arrive dans mon mauve, là, je frotte. Il faut que les deux couleurs se mélangent, là. Regardez comment je frotte, là. Le mauve et le rose ensemble, là. Puis, on sent que les deux couleurs, ils viennent... Ils viennent s'estomper les unes dans les autres, là. Je vais le frotter jusqu'à temps que ça me convienne. Puis, je sors toujours de mon câble. Un beau grand mouvement. Allez, c'est intéressant. Regardez le bout dégradé. Plus que j'estompe, comme ça. Plus que dégradé, vous. De toute beauté. Je vais m'en aller de l'autre côté, parce que je sens mon coup de pinceau. Je vais quand même essayer de faire mon coup de pinceau pareil. Ma ligne diagonale. Voyez-vous, je commence à avoir pas mal de bleu, là, sur mon pinceau. Donc, je perds le rose. Fait que je vais venir quand même enlever l'excédent, ici. Parce que je veux pas... Je veux quand même garder mon rose, ici. Tiens. Tantôt, je pensais que j'avais pas assez de peinture. Puis là, j'en ai en masse. Fait que je m'en viens comme ça. C'est bon. Alors, je vais aller recharger avec le rouge. Puis, je vais faire le même exercice pour descendre dans mon orange. Là, mon orange, il est sec. Ça se peut que j'ai un peu de difficulté. Mais on va le travailler ensemble. On va le travailler ensemble. Donc, je vais laver un peu mon pinceau, parce qu'il y a un peu de mauve dessus. Je m'en viens encore l'essorer. On essore bien le pinceau. Je m'en viens encore recharger avec du rose, ici. Donc, je recharge avec le rouge. Vidéo bloquée. Ça marche-tu? Est-ce que la vidéo marche toujours? Il y a quelqu'un qui dit que la vidéo est bloquée. Tout le monde, ça va bien? Faites-moi des petits pouces en l'air, là. Est-ce que tout le monde, ça va? On continue? Quelqu'un dit que la vidéo est bloquée? Ok, on continue. Donc, j'ai rechargé avec le rouge, ici. Un petit peu de blanc. Je vais prendre un peu d'eau, ici. Je veux que ça soit fluide. Ou je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Si c'est le cas, je vais juste rajouter du rouge. Ou je vais quand même... J'ai mis un peu trop d'eau. Donc, je vais juste en enlever, là. Je vais en enlever. Je vais mettre un peu plus de peinture. Ce que je veux, c'est un petit rose... Un peu liquide, mais pas trop. Faites que là, j'ai mon rose pur. Ici. Ok. Puis là, je m'en viens au contraire. Je m'en viens chercher ça. Ok. Je repars dans mon mode. C'est joli. J'aime tellement ça créer des dégradés. Ça paraît-tu? Je vous en fais souvent. On va être les pros des dégradés. Oui. Puis là, je descends. Je descends, là, dans mon orangé. Puis, je travaille ça, là. Regardez, déjà, tout ça, moi, ça me plaît, là. Moi, cette nuance-là, ça me plaît. Je vais venir travailler le bas, ici. Donc, je peux le travailler avec du rouge. Je peux le travailler avec du orange, aussi. Si je sais un moment donné qu'il manque d'orange. Regardez. Puis ça, là, hein. Faites-le. Permettez-vous de le faire. Je vais changer ma train de côté. Parce que moi, ça va être beaucoup plus facile pour moi de venir travailler comme ça. Puis aussi de vous le montrer. Faites-le. Je vais venir ici. Ce que je veux faire, c'est vraiment la fusion entre l'orange et le fuchsia. Je veux que tout ça, là, ça rentre l'un dans l'autre. Donc, je vais venir... Mon orange, ici, qui est jaune et rouge. Puis mon mauve, qui est rouge et bleu. Bien, je vais venir travailler avec du rouge dans le milieu pour estomper le rouge dans l'orange et le rouge dans le mauve. Faites-le. Je m'en viens encore. Je vais recharger le rouge. Je vais mettre encore un peu de rouge. Je m'en viens avec du rouge pur. Faites-le. Je m'en viens vraiment, là. Je prends du rouge pur sur mon pinceau. Encore là. T'sais, j'en mets jamais trop, là. J'aime autant m'en mettre moins puis revenir. Faites-le. Je repars du point avec mon rouge. Je vais faire les coins toujours, hein. Si on veut le propre. Faites-le. 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 Là, je m'en viens avec mon rouge. Puis, je veux faire... Je veux estomper mon rouge dans mon monde. Puis, je veux estomper mon rouge dans mon orange. Comme c'est les trois... T'sais, on est parti avec trois couleurs. Le jaune, le rouge et le bleu. Bien, les couleurs s'estomment bien les unes dans les autres. Là, là, sentez-vous bien à l'aise de vous mettre à plat. Parce que moi, je trouve qu'à plat, si je me mets à plat comme ça, je vais vraiment pouvoir donner... Regardez. Regardez comment je vais tranquillement. Je m'en viens donner mes coups de pinceaux finaux. C'est ça. Puis, c'est vraiment... Puis, c'est là ce que je vois ici. Si, à une place, il me manque... Putain, je vais enlever mon chevalet. Je vais juste... Je vais le reposer tantôt. Mais, je veux que vous voyez... Je veux que vous vous sentiez bien à l'aise. Faites-le. Je dépose mon calva à plat. Faites-le. Je veux venir vraiment, là, finir ça. Je le regarde. Puis, je veux vraiment venir licher. Faites-le. Je vais venir ajouter du rouge dans le milieu. Je veux vraiment, là, que ça soit une belle... Un beau dégradé. Faites-le. La couleur du milieu, c'est le rouge. J'ai un peu trop d'eau. Un peu trop d'eau. Ce que ça fait, quand on a trop d'eau, c'est que ça risque de faire un peu... translucide. Fait qu'on voit un peu la toile à l'intérieur. On peut, des fois, quand on a trop d'eau comme ça, mettre un peu de blanc. Ça va effaissir un peu. Je reviens ici. Je vais recharger. Puis, ici, j'ai vraiment... Regardez, je vais vous montrer. J'ai vraiment mis trop d'eau sur mon... Ah, on le voit, hein? Je peux vraiment facilement sur un truc... Faites-le pas, mais je vous donne ce truc-là. J'ai trop d'eau. Regardez. Je vais juste en enlever. Je vais juste en enlever parce que, plus je mets de la peinture dessus... Je m'en pourrais faire un effet quand même, hein? On s'entend que c'est super beau. Regardez ça, un bel effet. OK. Faites que j'ai enlevé l'excédent d'eau, parce que plus je me promène avec l'excédent d'eau, plus je fais juste à promener. Faites que j'ai fait une petite erreur. Je me retraite. Si vous ne l'avez pas fait, reprenez-vous pas. Faites que là, je vais revenir avec mon rouge. J'ai rechargé. Puis, je m'en viens mettre mon rouge dans le milieu. J'ai mis un peu de blanc dedans. Faites qu'on préfère un peu plus fort. Puis, je vais venir le faire perdre dans le mauve. Ah, j'aime ça quand il y a des variantes. Faites que je mets des fois mon pinceau de côté. Faites que je vais faire des variantes plus minces. Si bien que c'est beau. Ah, que j'aime ça. Puis, je m'en viens ici. Je m'en vais dans mon orangé. Puis, voyez-vous, là, ici, là, j'allais moins ma ligne, ici, là, entre les deux transitions. Faites que je vais peut-être aller me refaire un peu d'orange, là. T'sais, ça a séché. Faites que je vais me mettre un peu de jaune. Puis, je vais refaire du orange comme j'avais au début, là, tiens. Mettre un peu de rouge. Faites que l'important, là, c'est que vous l'aimiez. C'est qu'il vous plaise à vous. Moi, ça me convient. Peut-être ici, c'est un peu trop radical. Je la regarde. Je vais peut-être venir travailler cette jaune-là. Donc, je vais rajouter un peu de rouge, ici. Je vais laver mon pinceau. Un petit peu de rouge. On recharge. Là, je vous donne les explications, comme je construis le mien. Mais si vous ne faites pas les mêmes erreurs que moi, vous n'avez pas besoin de... Faites que j'ai mis un peu de rouge dans mon mauve, là. Sinon... Oh, que c'est beau. C'est de toute beauté. Alors, les derniers coups de pinceau, là, remarquez comment les derniers coups de pinceau, je les donne doucement. Parce que c'est ceux-là qui vont rester. On pourrait prendre un gros pinceau épais pour faire les derniers coups de pinceau, ici. Voilà. J'installer un peu ma poignée, ici. Bon! Donc, ça me convient. Je vais réinstaller chez ma lettre. Voilà. Moi, ça me convient. J'aimerais savoir si tout le monde est rendu à la même place que moi, si vous avez tout fini votre fond. Parce que la prochaine étape, ça va être aussi d'aller sécher le fond. Donc, on va aller sécher le fond avec le séchoir. Donc, je vous demande d'aller le sécher. Continuez. Terminez vos côtés, ici. OK? Moi, je vais finir mes côtés. On finit les côtés. Ensuite, on va sécher. Puis, on revient pour commencer la structure de l'arbre. Donc, je vais finir mes côtés. Ici, c'est mon pinceau. Ici. Ici, j'avais plus un mauve sur ce côté. Des côtés ici. Bon, ici. Si vous n'avez pas de côté, c'est vraiment pas grave. Je m'en vais vers le rouge. Et puis, ici. Puis, j'enlève juste l'excédent, là. Toujours l'excédent. Je pince mon pinceau. Je m'en viens avec le rose pâle, ici. Ou que ça ressemble à… Dans ce temps-là, on n'a pas de finition pour les côtés à faire. Puis, chaque temps-là… Je ne fais pas souvent ça, moi, les côtés pareils. Je ne sais pas… C'est une mode qui… Ce n'est pas une mode qui m'intitille tant que ça. Ça fait que ce n'est pas quelque chose que je fais d'emblée. Mais, je trouve qu'avec cette œuvre-là, bien, oui. Ça peut être cute que ça soit fini sur les côtés avec ce chose-là. Même chose de ce côté-là. Je l'ai fait. En dessous, je l'avais fait. Ça fait qu'on peut faire le haut. On peut faire le haut dans le même principe. Vous pouvez le faire à la fin, ici. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de soucis. Vous faites ça tantôt. Ou quand… Jusqu'à dans la finition. Puis, si vous n'êtes pas à la même place que moi, arrêtez. Continuez à regarder la vidéo. Sauvez-le. Il va être sur YouTube. Vous allez pouvoir continuer à une autre date. L'important, là, c'est de prendre son temps et d'avoir du plaisir. C'est ça. C'est ça qui est très important. Ça fait que j'ai fait le haut à peu près. À peu près. Voilà. Donc, maintenant, on va sécher. Quand vous allez avoir fini de sécher, vous allez être prête pour l'arbre. Je veux que vous m'écriviez en grosses lettres. Prête. Alors, vous marquez, je suis prête, je suis prête. Puis, en même temps, il y a des questions, on fera 5 minutes de questions. Je m'envoie au séchage. Donc, 5 minutes de questions et je suis prête. On séche. Un, 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Sous-titrage FR ? 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 Sous-titrage FR ?